Musique Plus de 3000 bornes encore pour Bordeaux après la Lettonie, après Venspils, les Ukrainiens de Mariupol au menu des Girondins. Troisième tour préliminaire, allez, la deuxième des trois étapes en vue de l'accession aux phases de groupe de Ligue Europa pour cette formation bordelaise. Et Bordeaux avec son maillot third, comme on dit, qui sera évidemment présent sur la scène européenne en hommage à la épopée de 1996. Sorti lors des deux matchs du deuxième tour, encore sorti aujourd'hui. Et on va surveiller ses premiers ballons, on l'a dit, on vous le rappelle évidemment. Notion jeu très importante, ça, tout du traquenard pour les Bordelais. Cette pelouse qui est dans un triste état. Oui, et puis on voit surtout au niveau positionnement, on s'attendait à une défense à 5 et un milieu à 3. Côté ukrainien, ça sera plus 5 et 4 à mon avis. Donc plutôt une équipe très défensive. Il faudra être patient aussi dans la construction. Et d'entrée, se faire du bien, ça avait été le cas face à Venspils. Youssouf buteur en Lettonie après seulement 3 petites minutes, ça avait été le cas ici. Au retour avec un but Kamano après moins de 10 minutes de jeu. Ils ont su marquer dans des moments clés jusqu'à présent les Bordelais. C'est le fait aussi de prendre le match en main, comme on disait, de mettre du rythme. Alexandre Babichon, jeune entraîneur, 39 ans. Et adepte d'une défense à 3 ou à 5, comme vous voulez. En tout cas avec 3 gaillères dans l'axe. Et pourquoi pas une première opportunité d'aller inquiéter Mariupol avec la montée des deux centraux. que sont Pablo et Jules Koundé, buteurs, lors du match retour face à Venspils. On parlait de moments clés, de moments importants. Début de match, coup de Pierre-Étisse, il ressemble. C'est bien une défense en zone de la part des Ukrainiens. Il n'y a pas de marquage individuel. Yavorski, si vous n'arrivez pas à déchiffrer, il faudra vous habiter à ces caractères-là. On va se fier aux numéros pour certains joueurs. Et voilà. Milan Gaic, un premier bon ballon pour se donner de la confiance. Percé et centre dans la foulée avec un nouveau corner obtenu. Oui, c'est le vrai latéral. Il a un profil complètement différent de Levchou qui a joué les deux premiers matchs. Et aujourd'hui, il va falloir de la mobilité. mettre de la vitesse pour mettre à mal cette défense ukrainienne. Il n'est pas très bien frappé. Il y aura une deuxième chance. Non, si, oui. Zédu Youssouf qui va s'y reprendre. Un, en deux temps. On a vu la pelouse, là, tout de suite. Poser de gros soucis à Zédu Youssouf sur son contrôle. Oui, c'est où la pelouse, ou éventuellement le fait d'avoir utilisé la semelle. C'est là. Churco, ex-centre. Ce sera capté par Benoît Cossil. Joueur prêté par le Shakhtar. Fait partie de ces jeunes joueurs au profil intéressant. Voilà, il n'y en a pas énormément. Il faut le dire vraiment. Churco est de ceux-là. Passé par les équipes de jeunes. Il était notamment prêté aussi en Italie. il y a deux saisons, ça, Frozilone. On l'a vu sur ce centre un petit peu anodin. Le risque qu'il peut y avoir, c'est de ne pas cadrer les porteurs de ballon. et justement que ça mette dans la boîte. Attention, ça a été rapidement joué. La défense bordelais surprise. Et la première grosse occasion de cette rencontre pour Rosalind Follin. et Koundé qui a été surpris dans son dos. Sur cette touche jouée rapidement. Et le corner à suivre pour cette formation ukrainienne. Et Koundé qui va devancer. Et son vis-à-vis ! En cette reprise, on vous parlait de traquenard pour l'instant. Il est là le traquenard pour les Bordelais. D'habitude, ce sont eux qui lancent parfaitement leur rencontre. Cette fois, ce sont leurs adversaires. Oui, sur un corner rapidement joué à deux. Là, c'est les Ukrainiens qui sont à la retombée de ce ballon. On revoit le corner jouer rapidement à deux. Ça met du temps à sortir. C'est Pablo qui repousse. Il n'y a personne à la retombée. C'est Mishnoff qui se couche bien pour faire cette superbe demi-volée. Il faut sortir plus vite. On voit, ils sont tous les deux sur Dawa, que ce soit Laborde et Pablo. Peut-être que, notamment Laborde, aurait dû être au 18 m. Et du pain béni pour ce garçon-là qui a réussi un très beau geste. Ça ne plaît pas, évidemment, à Gustavo Poyet. Vous êtes en train de dormir. On a compris le sens de ce geste. Il faudra revenir aussi sur ce qui s'est passé juste avant avec cette perte de balle assez rapide. Surpris les Bordelais par cette touche rapidement jouée. Ça a été la base de cette offensive qui a d'ailleurs débouché sur un corner derrière. Et ce but, donc, encaissé par les Bordelais. Voilà comment très très mal rentrer dans leur rencontre. L'ouverture du score, forcément, des Ukrainiens vont dans leur sens. Ils vont pouvoir idéalement contrer. La réaction bordelaise attendue avec ce centre qui va passer devant tout le monde. Ça n'a pas été touché. Maxime Pungé. On est à l'origine. Et on revoit là le décalage. Max Pungé qui revient sur son pied droit et qui met un ballon tendu après un petit peu trop pour trouver une tête girondine. Et les Bordelais doivent se réveiller. La défense, en tous les cas, pour l'instant, plongée dans le chloroforme. Allez, ça, c'est bien. Avec François Camano pour débouler côté gauche faire la différence. C'est les joueurs de côté qui pourront éventuellement faire la différence avec la vitesse de Camano, la percussion de Youssouf. Et Jukundé devancé par Fomine. 1m87, Fomine. Ça n'avait pas empêché Koundé de remporter tous ses duels aériens avec son 1m78 lors du match retour face à Ben Spice alors qu'il avait encore plus de taille face à lui. Là, pour l'instant, il est dominé dans le domaine aérien. Allez, ça va revenir vers Youssouf. La confiance de ce joueur matérialisée dans ce geste, ce n'est pas payant. Oui, ça fait trois fois de suite que les girons arrivent à trouver le décalage côté gauche avec Pungé. Et l'important, c'est qu'il y ait notamment une frappe au bout. Là, elle a été contrée mais ça prouve qu'il y a du monde dans la surface. On les voit les 303. Bikov-Jaworski et Juskim-Dawa tout en haut de votre écran. Le natif de Colombes passé à ce garçon qui a le ballon en ce moment même. Franco-Camerounais passé par Avran chez la réserve de la S Monaco. Dans la récupération du ballon, les girondins, ils doivent y aller tous ensemble. Là, ils y vont un par un. Du coup, ils se font un petit peu balader. Et attention, là, Pablo ne va pas être surpris. Ce ballon dans le dos de la défense bordelaise. Deuxième opportunité peut-être. Ce sera renvoyé de la tête par la défense bordelaise. Il est mangé, là. Il a été mangé sur ce ballon Zédiou Youssouf. La sieste dure un peu trop, là, pour l'instant. Ils se font un petit peu avoir sur les seconds ballons. Il y a un peu plus d'envie côté ukrainien. Et notamment dans les zones de vérité. Voilà, ça manque peut-être de communication. faute sur la bord, mais il a signalé contre-temps par l'arbitre de cette rencontre Yvonne Bebek, le croate. faute de ce jeune joueur Alexi Bikov, 20 ans. Dans ce type de situation où on a du mal à rentrer dans le match où on est mené au score rapidement, il faut être beaucoup plus regroupé à la récupération du ballon, faire les choses simples, ne pas paniquer, et surtout jouer avec ses qualités comme en train de le faire punger. C'est-à-dire sur les côtés, dans les couloirs. C'est là où ils font mal, notamment côté gauche pour l'instant. Ils doivent insister les Bordelais. Gaïch l'a fait tout à l'heure aussi. Et il va obtenir le corner. La réponse immédiate avec ce coup de casque capté en deux temps. C'était signé Pablo, capté par Roustam Kouznamov. D'un coup, joué sur les coups de pied arrêté. Ça avait été l'un des éléments ciblés avant match les failles de cette équipe ukrainienne. Et la porte pour enchaîner. Pour se mettre dans le rythme petit à petit, deux occasions, coup sur coup, ça va faire du bien au Bordelais. Oui, il y a un temps fort Girondins là. On revoit là Kamano qui passe assez facilement. On voit au niveau de la vitesse, la vivacité, notamment. Les Girondins sont au-dessus. Après, il va falloir cadrer. On l'a vu aussi sur le corner. On le revoit maintenant. C'est la problématique du marquage en zone. On voit un Palbo qui arrive lancé. Là, qui rentre un petit peu sa tête. Il saute un tout petit peu avant. Il n'arrive pas à se matcher complètement. Et là, ça doit suivre. On doit y croire. tactiquement, c'est pas une équipe flamboyante. C'est une équipe qui attend l'adversaire. C'est pour ça que le Senao, pour l'instant, évidemment, est particulièrement négatif pour les Girondins. Mais ils ne devaient pas être surpris. Ils savent justement que c'est une équipe qui aime attendre, qui aime contrer, qui n'aime pas avoir le ballon, tout simplement. Après, il y a ça. Il y a aussi la volonté de faire mal. C'est ce qu'ils ont fait en ouvrant le score. Il y a des failles dans cette équipe, sur les côtés notamment. Si vous voulez découvrir d'ailleurs un peu plus tactiquement cette formation, je vous invite à faire un petit tour sur le site d'RMC Sport. Un excellent article signé Julien Maumont de notre rédaction pour en savoir un peu plus sur cette équipe méconnue, je vous le disais, en deuxième division il y a encore deux ans. qui a perdu ses deux premiers matchs de championnat avant de s'imposer ce week-end avec beaucoup de difficultés. C'est pour ça, encore une fois, on va le rappeler, Bordeaux doit passer ce tour. C'est un peu plus fort que Wenspils, mais ce n'est pas non plus bien plus fort. Oui, ce n'est pas une équipe joueuse. comme on l'a dit, il faut être patient, mettre du rythme et surtout utiliser les couloirs centrés et de la présence devant le but. Coup de pierreté encore. un coup d'équipe qui gagne un duel aérien. C'est ses premiers ballons Chouameni et qu'il ne faut pas perdre quand on la récupère. C'est là aussi où les Bordelais peuvent faire mal à la récupération du ballon. Il faut s'appliquer. je trouve que ça manque un peu de mobilité aussi à notamment les trois joueurs du milieu. Ces trois joueurs en plus qui ont un profil normalement pour bien se montrer entre les lignes. son carré qui va justement réceptionner cette déviation Gaëtan Laborde. François Camano François Camano tire longue distance renvoyé par la défense de Mariupol. Punger ne pourra enchaîner. Il y a quelques rebonds particulièrement bizarres. On le répète la pelouse c'est pas ça. Et après c'est pour les deux équipes pareil. et Camano ça c'est intéressant ce type de ballon de Max Cunger c'est le troisième qui met notamment sur Camano entre le latéral et le défenseur central il y a un peu d'espace ici si c'est bien dosé comme ça l'a été là ça donne des possibilités Pour l'instant on est bien dans le traquenard ukrainien prévu on vous a raconté un peu les péripéties en termes de pelouse le début du match qui confirme ça on va rappeler aussi c'était compliqué pour la délégation bordelaise pour arriver ici trois petits avions déligentés qui ont contraint certains membres du club à rester à Bordeaux et pas de place pour tout le monde la distance les 3000 bornes on y est pour l'instant clairement dans ce traquenard attendu oh là là on passe heureusement pour Bordeaux-Plois-Île et son carré on réussit à mettre le pied sur ce ballon il y aura la touche derrière pour les Girondins c'est le moment où ils pressent les ukrainiens c'est justement sur les touches voilà ils empêchent la ressortie des Bordelais et ils récupèrent le ballon triple réussi dans son dos Punget est pris avec le centre le renvoi de la tête de Koundé encore une fois à la retombée paire de Bordelais Costil obligé d'intervenir manque de présence là sur ses seconds ballons pour l'instant oui c'est dans les dans les seconds ballons où les Girondins n'y sont pas et à chaque fois des ballons bêtement perdus au départ d'action on se met en difficulté bien joué de la part de Costil on va revoir il est masqué en plus au départ il se détend bien et lui aussi il n'avait pas touché le ballon encore donc à part pour le récupérer au fond de son but c'est important aussi pour lui de faire cet arrêt et les deux hommes forts dans ce début de rencontre on vous en parlait Churko qui a encore fait la différence sur son côté droit et celui qui a marqué tout à l'heure c'est encore lui qui s'est retrouvé tout seul le buteur Dimitro Michnov et puis spécialiste de la demi-volée parce qu'à chaque fois ce n'est pas des ballons évidents à reprendre attention à ne pas avoir les lignes trop étirées c'est ce qu'ils recherchent les ukrainiens pour pouvoir s'engouffrer justement entre les lignes attention à ces ballons parce que justement avec cette pelouse particulièrement capricieuse il va falloir bien les négocier mais ce n'était pas un cadeau de la part de Max Pungé il se met dans le bain pour l'instant Jules Koundé après un début de match difficile on retrouve ses standards pas encore eu l'occasion pas encore eu l'occasion portée un ballon vers l'avant on l'avait vu comme ça face à Wenspils à plusieurs reprises et là avec cette défense à 5 ils occupent vraiment la largeur donc il faut que dans la transmissance aille un tout petit peu plus vite pour les déstabiliser le centre de Pungé la tête de Gaëtan l'aborde je ne sais pas s'il va souvent prendre un ballon de la tête parce qu'il a quand même des colosses face à lui coup de dépris l'obé de la tête et ce ballon qui va passer encore à côté ça commence à faire un peu trop d'occasion pour cette formation de Mario Poel surtout sur des actions pas du tout construites c'est plutôt sur des erreurs on revoit là il croise un peu trop sa frappe mais encore une fois au départ c'est une erreur des individuels des Girondins on ne va pas trop s'amuser à rééditer ce type d'action on revoit l'occasion précédente un superbe geste parce que là elle n'est pas évidente à redresser on voit il se couche bien et pied gauche heureusement Kossil était vigilant avec Poudjé pour ce centre on aimerait bien voir Bordeaux réagir davantage évidemment surtout ne pas subir de nouvelles occasions ils ont eu aussi des opportunités les hommes de Gus Poyet dans ce début de rencontre après 22 minutes ça c'est le côté positif côté négatif c'est ce but encaissé ces nombreuses occasions subies pour l'instant c'est souvent côté gauche qui arrive le danger côté bordelais avec Poudjé qui a dû s'entrer au moins 5 ou 6 fois depuis le début de la rencontre après il faut s'appliquer il faut de la présence devant le but il faut forcément gagner les duels il y a la place il y a la place pour rester concentré pas paniquer et l'envie encore côté ukrainien sans carré qu'on a pas vu quasiment depuis le début du match lui qui aime justement casser les lignes par les courses il aime se projeter normalement et pour l'instant on l'a rarement vu aller vers le but adverse on remise Blazil derrière ne peut pas trouver Gaëtan Laborde dans une dernière fois on avait réussi à combiner comme ça côté Bordeaux dans l'axe certes là où il y a beaucoup de monde mais tout de même c'est ça Luigi comme tu le dis dans l'axe le problème c'est qu'il y a beaucoup de monde c'est bien d'y aller au départ pour fixer mais après il faut aller éventuellement sur les côtés ou alors mettre plus de vitesse dans l'axe dans ce cas là pour faire la différence on le sent pour l'instant il y a un garçon qui peut faire la différence c'est François Cavaneau dans ce début de rencontre une équipe de Mariupol qui est vraiment très très basse juste devant sa surface Gaëtch ça va revenir sur Cavaneau protection de balle Suameni Plazil cette ligne là il y a 9 joueurs de champ oh il s'est troué il a touché ce ballon oui il y aura le corner à suivre pour les Girondins on a bien vu ce double rideau le gardien qui s'était bien déchiré là donc pas pénalisé derrière mais la prochaine fois on sait qu'il est il n'est pas serein avec la quatrième corner pour les Girondins dans ce début de rencontre avec l'enchaînement et la balle qui est allée presser Dawa pour récupérer cette balle c'est bien ce qu'a fait Gaëtan dans la board Dawa va se rattraper pas pour longtemps il n'a pas se poser de Youssouf le projet sur sa gauche il préfère s'entrer déviation Gaëtan la board est-ce qu'il y aura encore un corner donc ce sera sauvé on sait que cette équipe a du mal alors qu'on va on va revoir la belle frappe de Kamano cette équipe a du mal à ressortir le ballon donc c'est vrai que d'aller les chercher les presser techniquement c'est assez faible c'est des possibilités pour récupérer le ballon assez haut et se retrouver en position idéale pour frapper la place est là pour réventer le jeu Gaïch et là Bordeaux pressing encore une fois un ballon récupéré par le numéro 9 de cette équipe bordelaise le 24 dans le dos mais numéro 9 sur le papier un super effort de Kamano qui est venu récupérer le ballon qu'il avait perdu c'est lui le joueur bordelais pour l'instant le plus en vue il est en jambe Alex Bastier on l'a vu depuis ces deux premiers matchs de Ligue Europar centre de Pungie tranquille Kuzdamov ça manque de présence à Luigi dans la surface parce que ce centre n'était pas mauvais ce centre de Pungie tu vois Benny qui n'arrête pas de courir un peu dans le vide pour l'instant beaucoup d'énergie développée par ce joueur on l'avait vu déjà face à Ben Spils c'est 10 minutes au moins qu'on n'avait plus vu cette équipe de Mariupol à l'attaque elle est de retour aux avant de la surface de réparation bordelaise ayant le corner d'ailleurs à suivre il ne faut pas d'y passer aux ukrainiens pour être dangereux à la récupération c'est changement de côté et ça centre devant le but les Girondins sont prévenus il faut qu'ils se méfient bientôt la demi-heure pour l'instant Bordeaux malmené par Mariupol premier poteau déviation de la tête et la faute contre Jaworski et contre Mariupol donc ça va permettre à Benoît Costil de faire remonter tout le monde d'un cran oui on revoit la bonne déviation au premier poteau et d'ailleurs Jaworski qui fait faute Sébastien Piusel qu'est-ce qu'il a voulu dire Regus Poyet est-ce qu'il souhaite est-ce qu'il souhaite que ces deux milieux relayeurs soient un peu plus hauts ou peut-être qu'un des deux soit plus proche de Gaëtan Laborde notamment il appelle passe là de Jaroslav Plasile Yunus Encaret Yunus Encaret passe par Jean-Pierre Yunus Encaret pour enchaîner ça passe à côté c'est parti d'une passe qui a cassé les lignes de la part de Jaroslav Plasile on l'avait vu déjà face à Renspil ce match retour cette merveilleuse passe pour François Camano passe décidive sur le but là encore c'est lui qui est à l'origine de cette action c'était une passe plus courte mais il faut souligner l'appel entre les lignes notamment de Sancaret justement on en parlait juste avant il aime se projeter après il croise un peu trop sa frappe c'est une équipe qui manque de vitesse notamment au niveau défensif il faut en profiter ils ont les armes en plus avec les garçons de côté que sont Camano et Youssouf Zeidou de son prénom oui plus Punget et Gaïch qui peuvent aller apporter le surnombre et faire des deux contre un on voit un peu plus Punget pour l'instant dans son couloir gauche allez Youssouf pour le centre là un plus et un coup de pureté de plus un corner de plus ça se rapproche un peu côté Girondin là c'est Youssouf qui fait un peu sa spéciale qui rentre sur son son pied gauche à l'intérieur qui a mis dans la boîte ça aurait pu surprendre Kuzmav pardon excusez-moi comment vous dites c'est M. Pichetel Kuzmav voilà j'étais pas loin Corder Milan Gage on voit de la tête là pas de Bordeaux les points ont profité cette frappe on s'est allé très vite Gaëtan Laborde la confiance peut être retrouvée pour lui éviter le traquenard sans doute grâce à un homme en manque de temps que je veux ça va faire du bien pour tout le monde on va revoir cette première passe magnifique de Kamano même moi je pensais qu'il allait jouer sur le côté et passe cachée pour Sankaray après qu'il fait un super contrôle comme quoi le football en trois passes et ce petit pointu de Laborde qui fait but on revoit au départ ce super contrôle orienté de Kamano on a l'impression qu'il va jouer côté et là il la cache parfaitement pour Sankaray qui en deux touches serre la Borde super dans le timing c'était magnifique et surtout pour la Borde on parlait de confiance pour les attaquants Girondins ça va lui faire du bien à Laborde il n'avait pas marqué depuis février il me semble avec les Girondins le dernier c'est le 3 février 3 buts seulement la saison dernière toute compétition confondue il va compter notamment à l'extérieur c'est hyper intéressant à l'aller face à Venspil c'était Sankaray qui avait occupé on vous le rappelle cette position numéro 9 au détriment de Préville et Laborde de Préville titulaire au retour Laborde a rangé son frein il est annoncé sur le départ on vous le rappelle et bien ça va lui faire du bien voilà aussi la validation des choix de Gustavo Poyet il est encore là pour aller presser la défense de cette équipe de Mariupol qui n'arrive plus à sortir le ballon du coup manque de compréhension et quelle action c'est vrai pour Bordeaux François Camano qui avait plusieurs fois déjà réalisé ce fameux geste depuis le coup d'en bas de cette rencontre et derrière cette passe cachée comme vous l'avez si bien dit Sébastien Piocell le relais de Sankaray est tout aussi parfait et la conclusion de Gaëtan Laborde ouf de soulagement pour Bordeaux ça y est le football c'est ça aussi surprend l'adversaire masqué jusqu'au dernier moment ses intentions Camano il est omniprésent la récupération du ballon aussi ça vient récompenser son début de match ça va relancer un petit peu tout ça aussi en termes de spectacle c'est un bien grand mot sur cette pelouse mais voilà Mario Paul qui était clairement venu avec un plan de jeu et en plus de ça le scénario positif pour les Ukrainiens avec ce but d'entrée on devra davantage désormais se montrer aux abords la surface de réparation de Benoît Costil les bordelais qui récupèrent quand même assez facilement le ballon il va avoir énormément d'opportunités ça c'est une certitude c'est vraiment intéressant d'avoir égalisé avant la mi-temps en gros plan le buteur et la faute là sur Youssef il fallait signaler les deux latéraux ukrainiens qui ont du mal à contenir les ailiers girondins ils leur font mal attention le but de Renard le but de Renard de Gaëtan Laborde l'énorme erreur du gardien ukrainien et ben voilà de Paul Prident Cécile et Gaëtan Laborde elle a eu le mérite d'aller presser d'y croire on avait vu une faute de main tout à l'heure de mon ami Koutsamov et là c'est une faute de pied un mauvais contrôle et Laborde qui se fait un doublé c'est ce qu'on voit chez lui depuis le début le pressing incessant ça paye c'est vrai ça paye il est récompensé sur ce ballon en retrait il est bien le seul à y croire et il vient il vient contrer le gardien ukrainien le contrôle de la maléole ça pardonne pas un loupier le fameux contrôle de la maléole erreur terrible pour Koutsamov le capitaine de cette équipe de Mariupol on va pas s'en plaindre évidemment parce que ça permet à Bordeaux après un début de match très compliqué de venir tout simplement désormais en Ukraine sur la pelouse du Tierno Moraes Stadium c'est pas immérité Louis Kian on l'a dit les 10 premières minutes ça aurait été compliqué notamment dans les 2ème ballons dans les duels mais ensuite les Bordelais ont fait ce qu'il fallait attention à rester concentré tout de même avec ce ballon côté gauche mais c'est bien ça va faire sortir davantage cette formation de Mariupol cette occasion ne donnera rien cette occasion pour Surko la menace numéro 1 côté ukrainien on revoit Gaïch qui est venu cadrer mais c'est Yaroslav Basile qui se fait passer qui se fait passer devant sur ce centre et c'est pas le premier de doublé pour Gaëtan l'aborde avec Bordeaux le dernier remonte au 28 février 2017 c'était à l'occasion d'un match de coupe de France face à Lorient 4ème doublé sous les couleurs bordelaise mais comme on l'a dit 3 buts selon la saison dernière pour lui il en est déjà 1 à 2 dans un moment très compliqué pour lui c'est ce qu'on appelle saisir sa chance Gaëtan Laporte qui est encore là pourquoi pas il a la confiance reprise première intention il a peut-être possibilité de la mettre en retrait là il était sur son pied droit mais bon un attaquant en confiance on sait que ça peut faire mouche c'est un match Aucun trippé en carrière, si Gaëtan l'aborde nous le réservez pour aujourd'hui, tiens. Tout ce qu'on lui souhaite pour lui et son équipe. Les Girondins sont bien en place, ils coulissent bien, on voit le gros travail aussi de Chouamini, un peu un travail d'ombre, mais c'est souvent lui qui sort aussi, donner un coup de main à l'aborde dans l'axe. Ça permet aux Girondins ensuite de récupérer le ballon sur les deuxièmes ou troisièmes ballons. La faute de main sanctionnée en plus de ça d'un carton jaune. Sévère. Mais on ne va pas s'en plaindre non plus. C'est de bon augure en tout cas, pour l'instant ce revirement de situation pour les Bordelais, ça permettra de se mettre, si on en reste là évidemment, dans de bonnes conditions au vu du match retour, que vous pourrez suivre évidemment, on vous le rappelle, sur les antennes d'RMC Sport. Tout le parcours de qualification des Girondins jusqu'aux phases de groupe, ce sera uniquement chez nous. Ça va se poursuivre jeudi prochain avec le match retour déjà avant les barrages. Car également les barrages de Ligue des Champions à suivre chez nous, ce sera 21-22 et 28-29 août. Un des nombreux rendez-vous qui vous attendent, on vous en a déjà parlé. La première ligue qui reprend ce week-end, dès demain soir avec Manchester Leicester. Beaucoup de choses, et la Super Coupe aussi d'Europe le 15 août prochain. Allez, Zeydou Youssouf, à ce ballon, intercepté. L'idée était bonne, la part de Youssouf, la réalisation un peu moins, il était un peu en bout de course. Il aurait fallu la claquer un petit peu plus. Je ne sais pas pour vous Sébastien Piocell, je ne sais pas pour vous devant votre télévision, mais voilà, ça va mieux, on est un peu plus confiant. Oui, on s'est sûr que quand on est mené au score rapidement dans un match où on avait dit en avance que c'était un match piège, c'est sûr qu'au vu de la première période et de la réaction des Girondins, on ne peut être que satisfait. Les Bordelais n'ont pas paniqué, ils ont fait ce qu'il fallait, notamment dans l'utilisation du ballon. Et il y a un joueur, Kamano, même si c'est Laborde qui a fait ce doublé, qui fait une grosse, grosse première période. On avait dit tout à l'heure que par ces différences balle au pied, c'était le garçon qui pouvait faire la différence côté Bordeaux. Ça a été le cas, en plus de ça avec une super passe pour Yuno Sancaret au relais pour l'abord sur ce premier but. Derrière la volonté, la grinta du buteur Bordelais pour aller chercher ce deuxième but au pressing. Et puis là, il a annoncé, il veut prendre les choses en main, il n'y a plus Malcom. Il a souvent reproché son irrégularité. C'est à lui de prendre les choses en main, d'être le vrai patron d'attaque. Il le montre encore là sur cette action. Même si là, il perd le ballon. Même si on va découvrir, évidemment, de nouveaux visages, on pense à Samuel Kalou. Pas qualifié pour cette rencontre. La première recrue est si bas, le côté Bordeaux. Provenance de la Gantoise. Une des deux recrue avec Thomas Batchich. On vous rappelle le milieu défensif croate, oui c'est ça. Allez, les derniers instants de cette première période. C'est une frappe ça, Sébastien Piecel a priori. C'est une passe gâchée. Pas cachée. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a eu la passe cachée tout à l'heure de Kamadoin, on a la passe gâchée. Et voilà, on revoit le but là, le super enchaînement aussi de San Carré. Et le petit pointu de la Borde. Et là, la Borde, le vrai Renard, il y croit, il est en confiance. Son entraîneur l'applaudit. Est-ce que l'erreur aussi du gardien Kuzdamev, c'est pas d'avoir voulu contrôler quand on a parlé, quand on a vu les conditions de jeu avec cette pelouse depuis le coup d'envoi de cette rencontre ? Oui, il aurait pu la jouer à une touche et la dégager. Voir jouer avec Dawah qui était sur le côté en une touche. A la fin de cette première période, et on respire évidemment bien mieux. Désormais côté Bordeaux, début de match compliqué, difficile, mais c'était avant le show Gaëtan Laborde, hauteur d'un doublé, qui permet à Bordeaux pour l'instant de mener les débats en Ukraine. Et Bordeaux malmené, Bordeaux à réaction, et Bordeaux qui a finalement pris le meilleur de Mario Pall à l'issue des 45 premières minutes. Un bon Gaëtan Laborde, hauteur d'un doublé. Un François Camano également dans tous les bons coups. C'est de bonne augure pour la suite, c'est de bonne augure surtout en vue du match retour pour poursuivre l'aventure. En Ligue Europe 1, il va falloir confirmer tout ça lors des 45 prochaines minutes. Oui, ils sont toutes bien rentrées dans cette seconde période, ce qui n'a pas été le cas en début de match. Les Gironnas sont prévenus. On l'avait dit, face à Venspils, ce sont eux qui avaient réussi à marquer très vite, à parfaitement rentrer dans leur rencontre. Ils se sont fait surprendre cette fois-ci. Là, c'est bien aussi, on apprend à voir un Bordeaux avec un autre visage. Cette fois, c'est le Bordeaux à réaction, comme je le disais. C'est bien de voir ce visage-là, mentalement de revenir au score, de passer devant les Ukrainiens. Surtout, ils n'ont pas paniqué, ils ont fait ce qu'il fallait, les Bordeaux, pour revenir dans le match. Et surtout, inscrire deux buts à l'extérieur, ce qui n'est pas anodin en Coupe d'Europe. Et là, sous la tête de la Bordeaux, Camano, le duo gagnant. Bordelais, aujourd'hui, en Ukraine, Camano ! Oh, ça a touché la barre, il me semble, ce ballon de François Camano. Récupération, Zédu Youssouf. Personne, côté Bordeaux, à la retombée de cette action bordelaise. Oh, c'était la balle du break, là, pour le virevoltant et l'idée de cette équipe bordelaise. Et attention à ce ballon en retrait. Benoît Costil anticipe parfaitement. Ce n'était pas un cadeau de la part de Pable. Et attention, ils se font surprendre encore, comme en première période, sur une touche rapidement jouée. Bien défendu, la part de Pableau qui est resté debout, même si la relance laisse à désirer. La sortie de Costil. Mais on a vu, ils se sont fait surprendre encore sur une touche rapidement jouée. Attention, les Bordelais qui venaient juste de se procurer une superbe occasion. Toujours par François Camano, qui est le poison côté Bordelais depuis le début du match. Il avait laissé ce rôle-là à Youssouf face à Venspil ce match retour. Allez, encore un ballon récupéré là par les Bordelais. Et on l'aborde avec son carré, première intention de Chouamédi. Chouamédi ! Oh que ça fait plaisir ! On avait vu Koundé, on avait vu Youssouf marqué face à Venspil. C'est l'autre membre de la classe mi-bronne du trio jeune d'Auguste Poiette. Aurélien Chouamédi, 18 ans et buteur. Oui, troisième but pour les Bordelais avec encore une récupération assez haute des Girondins. Et là en trois passes, on revoit ce ballon récupéré au tout début par Chouamédi qui continue sa course. La superbe inspiration de Kamano, de Youssouf pardon, qui remet en une touche, de 100 carrés pardon, excusez-moi. Qui remet en une touche et c'est Chouamédi qui s'applique avec un petit contrôle pied droit et une frappe pied gauche au ras du poteau. C'est parfait pour les Girondins pour commencer justement ce début de seconde période. Et à 18 ans, il s'offre donc un premier but chez les pros Aurélien Chouamédi. Après une première titularisation, une première apparition chez les pros, il y a seulement deux rencontres face à Venspils en Lettonie. Et là, Bouillette il leur dit, restez concentrés les gars, restez concentrés. Parce qu'on est en train de faire quelque chose d'important. Se mettre dans de très bonnes conditions, se mettre peut-être déjà à l'abri en vue du match retour et en vue d'une qualif. Donc pour les barrages de ces phases de groupe à la Ligue Europale, à l'Europa Ligue même comme on dit. Et voilà le visage de cette jeunesse bordelaise. Encore une fois à l'oeuvre, un Chouamédi qui avait réussi une superbe compagne de prépa. Peut-être un peu en dedans face à Venspils en retour. Attention encore sur ces deuxièmes ballons, Benoît Costine qui va se coucher. Et on a vu un gars chic qui est venu carrément côté gauche pour défendre. Là on revoit plutôt la fin de l'action. Cette belle reprise. De Michnov. Juste pour information très rapidement, sachez-le, pour l'instant c'est la mi-temps entre Yageliona et la Gantoise. Le futur adversaire de Bordeaux, si Bordeaux se qualifie. Match allé 0-0 pour l'instant. Ça se passe en Pologne. Maintenant c'est aux Girondins de gérer ces deux buts d'avance. Ils savent qu'en contre, comme là, à la récupération, ils peuvent faire très mal aux Ukrainiens. Et pour la confiance encore, il faut pas lésiner là. Il faut s'offrir de la confiance, du plaisir, des buts en plus. C'est ce qui avait sans doute manqué face à Venspils lors du match retour. Et Pouge en deux temps. Attention quand même à rester organisé. On l'a vu avec Gaïc côté droit, plus Pouge côté gauche aussi qui était devant. Attention à pas se faire surprendre non plus. Il faut bien rester organisé. On voit sur cette double frappe de Pouge, il y avait une position de hors-jeu. Parce qu'aussi, c'est sans carré qui est un peu plus haut, qui est le joueur le plus haut des trois milieux, qui empêche la ressortie sur Pikalonokov. Pikalonok, vous voulez dire ? Oui, voilà. A VSC, c'est peu évident. Il y a découvert pour vous aujourd'hui de l'Ukrainien. Je ne la connaissais pas. Voilà, le 76. Prêté par le Shakhtar international chez les Espoirs Ukrainiens. 22 ans. Et sans carré, autant de deux passes décidives pour la bande. Et donc, pour Chouameni. Pour revenir à sans carré, il est quand même beaucoup plus intéressant dans ce poste de relayeur. qui lui va comme un gant. Et les Ukrainiens qui, il me semble, sont repassés à 4, si je ne me trompe pas. On a un 4-4-2 à plat. Et ça y est, un Bordeaux totalement en mode contrôle des débats, de la situation. Ne pas laisser cette équipe de Mariupol espérer, comme ça avait pu être le cas en fin de match face à Vince Bills. Un beau retour de Youssouf, qui s'était trompé dans la passe pour Gaïch. Qui a fait l'effort de prendre la place et de récupérer ce ballon. Laissons faire un jour au club ukrainien de Mariupol. C'est vrai que, techniquement, on le voit, il y a un vrai différentiel quand même entre ces deux-là. Parce que même sur une pelouse difficilement praticable, L'aspect technique est davantage d'évoluer à cette formation bordelaise. Oui, on les sent quand même à l'aise avec le ballon. Ils ont des joueurs qui sont capables de faire la différence. Ils font mal aussi dans le 1 contre 1 et dans le 2 contre 1 sur les côtés. La faute là sur Youssouf. C'est le buteur, côté Mariupol-Mishnoff. Auteur de ce geste qui aurait pu lui valoir un carton jaune. Il s'en sort bien, il fait un grand pont et derrière, ça attaque même si ça touche tout de même le ballon. Il emmène tout. Il emmène tout avec lui. Eroslav Vlasil. Je ne serais pas surpris de voir rentrer le Rager ou Depréville aussi pour mettre un peu plus de jus. Parce qu'on sent qu'ils sont à la limite les Ukrainiens et qu'il y a peut-être possibilité de mettre un quatrième but. Et Bordeaux qui va en plus en reprendre le championnat ce week-end face à Strasbourg dimanche. Belle donnée à en prendre en compte évidemment. On match tous les 3-4 jours désormais quotidien. On l'espère pour un moment de cette équipe bordevaise. Quand on est joueur, on aime ça. Ce sont les matchs. Ce qui fait toujours plaisir, c'est la récompense des efforts. Et là je peux vous dire, quand on a la chance de jouer tous les 3-4 jours, c'est vrai qu'on s'entraîne un peu différemment. Surtout en phase de préparation. Mais quand même on sent une équipe de Bordeaux par rapport à il y a deux semaines quand même beaucoup plus en jambes. Beaucoup plus préparée physiquement. Ce qui est intéressant, encore une fois, j'insiste dessus, c'est d'avoir vu Bordeaux dans un... C'est pas encore terminé, il reste plus d'une demi-heure. Un croisé d'oie évidemment pour nos amis bordelais. Mais c'est voilà, ce Bordeaux qui a été malmené, oui il faut le dire, en début de rencontre, qui a été mené au score et qui a su tout en patience renverser le cours des choses. On peut pas revivre le scénario de Vidéoton la saison dernière, c'était lors du 3ème tour. Même stade qu'aujourd'hui face à Mariupol. Tout de même avec 3 buts en Ukraine au match allé, pour l'instant. C'est bien engagé. Allez, bonne sortie de Gaïch. Gaïch qui a pas la même réussite que Pungé sur ses centres pour l'instant. Il y a eu du mal à sortir ce ballon. Je sais pas si c'est la qualité de la pelouse. C'est ça. On rappelle, si vous nous rejoignez sur les antennes des RMC Sport, si vous découvrez le score déjà à l'avantage de Bordeaux 3-1, il y a une donnée à prendre en compte aujourd'hui, c'est cette pelouse, qui vous paraît quand même relativement verte, mais c'est de la peinture à plusieurs endroits. C'est pas du vrai vert. C'est une sorte de tricher. Visuellement, ça passe. Ils ont pas pu apparemment en peindre toute la pelouse. Un petit but de plus serait le bienvenu au côté Bordeaux. La première de Pungé, on l'avait pas vu depuis le début de la rencontre. C'est vrai. Il nous a habitués la semaine dernière à en faire régulièrement. Là, il a loupé sa passe. Ça va pas l'inviteur commencer de si tôt. On l'avait vu sur le match retour contre Ben Spils. Il avait peut-être même un peu exagéré de s'est monté balle au pied. Alors par moments, ça avait fait la différence. Par moments, Pauillette se tirait les cheveux parce que c'était un petit peu dangereux. Oui, c'était fait engueuler quelques reprises. On va pas se le cacher aussi par son entraîneur. Et tu as mené superbe. L'intervention pleine d'autorité. Fallait suivre derrière. Ça n'a pas été le cas. Et cette frappe, le Poteau. Monte en gauche. Début de Benoît Cossil. Récupération ukrainienne. Et nouvelle tentative petit filet extérieur. Voilà pourquoi il faut aller chercher ce quatrième but. S'offrir un avantage plus conséquent. Attention, les Girondins. On va voir là. On est un petit peu un peu trop laxiste. Personne monte dessus. Et là, une superbe frappe. Heureusement pour les Girondins. C'est sur le Poteau. Mais là, il faut cadrer. Il faut sortir, être plus agressif. Au moins, gêner le porteur du ballon. On peut pas laisser un joueur comme ça, à 20 mètres du but, prendre de l'élan et armer. Bonne interception là de Koundé. qui va porter le surnombre. Et voilà, Jukoudé qui va se projeter. T'es là en position de second attaquant. Voilà, après c'est logique. Il a récupéré le ballon assez haut. Il prolonge sa course pour aller donner un coup de main. Et après, on a vu Plasile qui a pris sa place. Et puis c'est le score aussi à l'avantage de Bordeaux qui permet justement ce genre d'initiative. La Bordeaux. Ça chauffe entre Sancaret et Dawa. Ouais, Sancaret qui se plaint d'avoir pris un coup de coude. Il a plutôt l'impression qu'il attendait le ballon et que Dawa lui passait par-dessus. Chaque fois, c'est vrai que c'est souvent Dawa qui est au milieu de tout ça. Je sais pas pourquoi. Pas bien son nom. Il cherche, il cherche. On va revoir l'image. Oui, c'est vrai qu'il y a le bras avant gauche qui vient un peu toucher Sancaret. Le natif de Colombe, je vous le rappelle. Passé par la réserve de l'AS Monaco. Allez, centre de Pungé. Allez, c'est bien là, sur ses deuxièmes ballons. Enfin un bordelais, même si Yunus Sancaret ne pourra récupérer ses balles. Ce sera le cas finalement avec Pungé puis Pablo. Voilà, c'est bien. On remet un peu le pied sur le ballon. On fait courir à l'adversaire. On doit les faire sortir. Il y aura des espaces dans le dos. On l'a vu à chaque fois. Pour faire sortir les Ukrainiens. Pour profiter de la profondeur. Et un nouveau changement côté Mariupol avec la rentrée un peu de sang frais. En l'occurrence, Vacoulard qui va remplacer Damond. Adawa qu'on ne va pas démériter. Il a fait ce qu'il a pu. Défenseur central camerounais. C'est un attaquant qui est entré Vadislav Vakoula 20 ans. Est-ce qu'on change de système côté Mariupol ? Voilà, on change juste d'homme sur le terrain en termes de positionnement. En tout cas, pour son premier ballon, il s'est offert un contrôle magnifique. L'Ukrainien, on va le revoir sur cette image. Une colle. Gaïch qui est obligé de faire de faire faute. Bon, y'a tué au contraire, à la pause. On va tenter d'ici un bon ballon dans la surface de réparation. Et c'est tranquillement négocié par la défense bordelaise. Maxime Pungi en tête. On va bientôt arriver à la 70ème minute. Ça serait bien que Pauillette amène un peu de au 109. Pour l'instant, c'est avantage. 3 buts, 2 de la board, 1 de Chouameni. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, il y avait écrit Chouameni. Ça nous avait déjà suivi face à Wenspils. Ça semblerait être une erreur, en tout cas, d'annonce de nom auprès de l'UFA. Parce que même auprès de l'UFA, il est indiqué à ce nom-là. Chouameni. On pensait que ça avait été la réalisation les tonnes qui annonçait les équipes en 2-2-2-2. Exactement. Et non, sur le site de l'UFA, il y a bien écrit Chouameni. Une erreur peut-être de transmission de nom de la part du club bordelais. Alors, une incompréhension de l'UFA. Il faudrait le changer parce qu'il est amené à être connu et Chouameni. Tout juste 18 ans, c'est grosse qualité pour ce jeune milieu de terrain. Grand gagnant de la préparation estivale. La porte dans un petit périmètre qui est en la borde. Oh, il était pas loin. Il était pas loin de son premier attric en carrière. Là, on voit l'attaquant en pleine confiance d'ailleurs sur ce contrôle orienté. On va revoir ce petit ballon en petit pont de Kamano. Et là, il s'emmène pied gauche. Il enrume le défenseur ukrainien. il peut peut-être un peu plus la croiser. Eroslav Vlasil pour ce corner. Un peu plus de 20 minutes du terme de cette rencontre. Le coup de casque signé Pablo. Cette relance à l'intention ont été pris justement sur ces ballons rapidement joués en première période soit sur touche ou sur coup de pied arrêté. à l'intention. Les trois milieux bordelais qui sont très proches à la récupération ce qui fait qu'il y a très peu d'espace dans l'axe du terrain. Les Girondins qui doivent continuer à gagner un peu de terrain ne pas trop reculer. et ne pas laisser la confiance qui doucement s'installer et que la multiplication dépasse côté ukrainien. On l'a vu là. On l'a vu tout à l'heure on n'est pas à l'abri d'une occasion ou d'un but pour l'équipe adverse. ça serait dommage après avoir fait tous ces efforts. Et on revoit encore une fois Pablo tout seul c'est ça on se répète mais la zone quand elle est mal elle est mal gérée dès l'instant on arrive en mouvement ça donne des possibilités. c'est éviter toutes mauvaises surprises parce que je peux vous dire qu'en ce moment c'est un match pour pas mal d'équipes dans ce troisième tour qualificatif à la Ligue Europa et pour l'instant sachez-le il y a quelques surprises après 70 minutes notamment Feyenoord qui est mené 4-0 à Trensine en Slovaquie et le Zénith Saint-Pétersbourg qui est mené 4-0 également du côté de Minsk c'est quand même pour l'instant une petite sensation c'est des grosses surprises alors que la Talenta amène c'est terminé pour la Talenta qui a gagné à IFA 4 buts à 1 pour s'éviter justement ce genre de frayeur voilà en tout cas ce piège qui pouvait être tendu à Bordeaux on a eu peur après 20 minutes ce piège est évité pour l'instant allez bien défendre sur ce coup là commence à donner de la confiance aux ukrainiens en ce moment les girondins il fallait surtout pas toucher l'attaquant ukrainien sinon ça aurait pu donner un pénalty et avoir des possibilités là sur ses comptes on voit une équipe bordelaise très basse désormais sur cette pelouse d'Odessa qui n'est pas du tout habituée aux joutes européennes on va le rappeler on a parlé de deuxième division tout à l'heure avant ce rendez-vous là c'était seulement deuxième tour de coupe l'UEFA c'était même pas encore la Ligue Europe 1 en 2004-2005 avec un autre nom à l'époque c'est tout ce qu'ils avaient réussi sur la scène européenne c'est pour ça encore une fois on insiste dessus on vous le rappelle Bordeaux doit passer ce tour là la vraie confrontation elle sera lors des barrages face à la Gantoise où il y a Gagnonna encore là aussi sur le papier ça laisse présager d'une qualification en Ligue Europe 1 surtout avec un match retour à Bordeaux a bien négocié ses ballons les Ukrainiens qui ont une belle une belle phase de possession pendant un peu plus d'une minute un peu stérile certes mais ils ont fait courir les Bordelais la punje qui va encore apporter la solution Kemano qui va le trouver et ça faisait quelques minutes qu'on n'avait plus Bordeaux dans la moitié de terrain de Mario Paul avec Youssouf de la tête elle n'était pas facile à reprendre cette tête même si le centre était intéressant j'allais y venir l'heure des changements et bien vous les attendez ces changements mon cher Sébastien Piocell les voici avec le vengeur masqué Leraguer qui va faire son entrée et Lepchouk j'avais parié sur Leraguer j'avais pensé aussi à à Deupréville pas même profil Deupréville Lepchouk mais complètement donc est-ce que ça va être du poste pour poste derrière ou est-ce qu'il va vouloir renforcer peut-être son milieu de terrain je parie pour la sortie de Chouamini qui comme souvent ne termine pas ses matchs plus la débauche d'énergie on comprend mieux malgré sa jeunesse après soit c'est du gauge soit c'est sortir un joueur offensif passer à 3 derrière pourquoi pas c'est une option on va découvrir ça d'ici quelques instants à un quart d'heure de la fin de cette rencontre un ballon à négocier avec le rebond heureusement favorable la pelouse qui fait des siennes mais la pelouse qui est copine des Bordelais on peut reparler de cette pelouse parce que là sur le rebond le ballon s'est arrêté sec alors qu'il y avait vraiment un ballon très bien dosé on va revoir ce ballon piqué qui surprend Pablo et avec ce rebond il arrive à récupérer le ballon et à passer devant à ce corner à la réception de Gaétan la borde lui prêter main forte à sa défense et c'est lui encore là qui va aller au mastic et qui va parfaitement négocier cette situation ballon de relance pour Benoît Costil Chouameni Youssouf ou Gueïch Chouameni à Chouameni je pense que il est habitué à sortir en cours de match je ne vois pas sans carré laisser la place au même Placeil ou alors la borde est laissée de flèches devant et après peut-être du poste pour poste avec Gaïch à droite il va continuer de presser si c'est possible match de Youssouf là qui va mettre la pression sur Bikov collectivement c'était bien serré même s'ils arrivent à jouer long et Bakula nouvel entrant seconde période heureusement cette frappe s'envole heureusement pour Bordeaux il y aura des choses quand même à corriger dans le secteur défensif parce qu'on a laissé quand même pas mal de joueurs distance raisonnable pouvoir frapper on l'a vu même au départ ils ont eu du mal à sortir le ballon finalement sur un sur un ballon en profondeur on a vu qu'ils ont réussi à faire le décalage et là il y a vraiment et là il y a vraiment la possibilité et le temps de bien armer heureusement pour Bordeaux son ballon s'envole On va voir comment ils vont se réorganiser. Qui a l'air bien fatigué. Ça peut être son carré qui glisse sur le côté ou le ragaire. Pourquoi pas avoir un 4-4 de la plage avec Amano et la board aussi. Devant. Un 4-2-3 plutôt je voulais dire. Oui c'est un carré qui va glisser juste derrière la board. Un 4-2-3 qui a pris davantage le couloir. Et Amano à gauche. Ça ça change pas. Attention c'est un ballon dans le dos de la défense bordelaise. Goundé bien défendre ne pas commettre de faute. Lev Schuch pour son premier ballon. Surpris. Et l'accélération. Le centre en retrait. Et Kamano faut dégager ça. C'est fait. Le ragaire c'est même dégager proprement. La passe dans la profondeur. Pour Yunus Sokkaré. Allez. Se donner davantage de confiance. Prendre davantage l'air sur cette pelouse de Mario Paul. Se faire plaisir avec François Kamano. Les bordelettes doivent garder un peu plus le ballon. Super. Kamano continue de faire des différences. Il y a trop d'espace au... Ça ressort trop facilement. Ils sont souvent coupés en deux. Ça facilite les transmissions... De cette équipe de Mario Paul. Ouf ! Lev Schuch s'est manqué. Vu qu'il avait connu une fin de match très compliquée. Face à Kinyemi et Ben Spils au tour précédent. Jeun Nigérien qu'on avait découvert. Et au coeur d'un imbrouglio. En ce moment. Avec son club. Il a disparu du jour au lendemain. Des histoires d'agents, de contrats. De prolongations signées. Qu'il refuse. Bref. Assez compliqué. Un corner joué de Pablo. Dans la borne, encore une fois, pardon. Décidément. C'est lui là qui a... Bien défendu sur les deux derniers corners. Oh ! Il y avait faute là. Oui, oui, oui. Il va y avoir du carton. Évidemment. Il aurait pu avoir une énorme possibilité pour Bordeaux. Parce qu'ils étaient quatre à s'être projetés vers les buts. De Couss d'Amane. Oui, ça avait été très très vite vers l'avant. Avec ce grand pont. 200 carrés qui aiment se projeter avec le ballon. Et là, c'est vrai que s'il n'y a pas faute, ça peut faire but. Ou en tout cas, occasion de but pour les Bordelais. Numéro 17. Il y a la question. Qui est le terrain. Numéro 17. C'est le moment. En tout cas. Il y a la sortie de Tichenko. Remplacé par Ambunov. Le troisième changement. Et dernier forcément pour cette équipe de Mariupol. Il y a eu un choc là. Ça va aller ou pas pour M. Chouameni ? Oui. Le... L'auteur du troisième but. Je n'allais pas dire le troisième buteur parce que Gaëtan Laborde a un tri de buts. Et tenir, tenir là. Il reste dix bonnes minutes avec le temps additionnel. Bien joué de la part de Lefchouk qui est bien resserré dans l'axe pour venir contrer ce ballon. Girona qui subit ça sur cette fin de match. Le meilleur joueur sorti à la pose à côté ukrainien, Chourko. Peut-être blessé, allez savoir. Parce que c'était vraiment le plus en vue au cours de la première période. Déboulé du nouvel entre Orbanov. Corner à suivre. Pour Orbanov, c'est Orbunov. Enversé les voyers. C'est là, c'est là où il peut... Allez, avec le ragueur. Il aurait pu peut-être lui donner avant parce qu'il partait de sa moitié de terre. Le ragueur, Camano qui va poursuivre balle aux pieds et qui veut y aller tout seul. Camano qui veut s'offrir un but aujourd'hui. Qu'il ne verra pas, pour l'instant en tout cas. Il y avait peut-être mieux à faire dès le départ, en jouant directement en une pour le ragueur. Après, c'est vrai que l'espace est refermé. Camano ne peut pas mieux faire. Il était en bout de course. Il a fait énormément d'efforts. Et ça va sortir. C'est bon, ça sent bon dans cette rencontre. Ça sent bon pour Bordeaux. Bien parti pour aller chercher une place en barrage. Se mettre à l'abri en vue du match retour à Bordeaux. Aller chercher donc cette qualif pour les barrages en vue de jouer la Ligue Europa. Tout ça, on vous le rappelle, ce sera à suivre sur les antennes d'AMC Sport uniquement chez nous. Diffusion d'exclusivité et en direct et en intégralité aussi des Coupes d'Europe. cette saison. Avec la Première Ligue qui continue, qui reprend ce week-end dès demain soir. Voilà, on est avec vous ce soir. On sera avec vous également demain soir pour la reprise de la Première Ligue à 21h. Une heure d'avant-match aussi, donc 20h prise d'antenne. Nicolas Villas, Lessie, Boitrel pour encadrer tout ça. Pour la reprise de la Première Ligue avec un super choc dimanche entre Arsenal et Manchester City. C'est de quoi vous donner un peu de petites choses sympathiques. Bonne idée de Nevchuk, mais il aurait du la mettre un peu plus en retrait. Toujours un problème dans sa qualité de centre, même si on sait que ce n'est pas un vrai latéral droit. Et encore Chouameni à la récupération du ballon. Et monté en puissance. Ouais, 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 ça c'est clair. Au-delà de son but, son premier chez les pros. Il y a encore un coup à jouer pour les Bordelais, pour aller accentuer le score qui est déjà intéressant. Histoire de faire du match retour, une simple formalité. Max Punget. Pablo, il faut qu'il reste calme. Ce serait dommage d'être sanctionné d'un carton. Et bientôt 70 minutes en Pologne entre Jégueliona et la Gantoise. Toujours 0-0 pour ce qui s'annonce comme le futur adversaire des Bordelais lors des barrages. C'est un duel de deux beaux bébés. Et le dernier changement côté Bordelais, Valentin Vada qui va remplacer Yousson Carré. Hauteur de deux points décisives aujourd'hui. Avec un joueur qui est capable de garder le ballon, Vada. Qu'on s'est un peu frustré, lui qui a beaucoup moins de temps de jeu. Et un premier ballon. Avec un 1-2 pour Chouameni. Avec un centre première intention. L'arrêt sur cette tentative à bout portant de Vada qui aurait pu signaler d'entrée. Un super enchaînement. Une-2 là sur le côté. Et encore Chouameni au centre. Et là la récupération. Et rayonne sur cette deuxième période Aurélien Chouameni. On comprend mieux pourquoi Gustavo Pouillac lui fait confiance. On l'avait trouvé un tout petit peu émoussé en dedans sur le match retour la semaine dernière. Et là ce soir on a retrouvé le Chouameni du bon début de saison. Oui de la prépa. De la prépa, du match à l'Avenspil. Il y a encore un bon coup à jouer là. L'appel de la ragueur. Un revoir là ce 1-2 à montrer dans toutes les écoles de foot. Ce n'est pas compliqué le football quand c'est joué comme ça. Même sur un terrain moyen. 1-2 centre. Et nouveau Vada. Qui malheureusement se bute sur le gardien ukrainien. Il a pris avec quelle surface d'ailleurs du pied. Ce ballon. Ou de la jambe même. C'est quasiment le ballon qui est venu sur lui. Il n'a pas pu complètement armé. Et même choisir sa surface de pied. Peut-être un 3 contre 3. Ça revient vite quand même. Côté ukrainien. Vada. A droite. Gaëtan Laborde. Gaëtan Laborde. Il va se mettre sur son pied gauche. Il va frapper. L'enchaînement de Gaëtan Laborde. Il s'excuse après. Il profite de la course de Vada. Qui a embarqué deux défenseurs ukrainiens. Après ça frappait un peu trop écrasé. Et encore à la récupération Vada. Qui en très peu de temps fait une bonne rentrée. On le voit. Il est disponible. Comme Laborde. Ce sont des joueurs qui sont annoncés possibles par temps. De temps de jeu s'annonce pour ces deux-là cette saison avec Gustavo Pouyette. Mais après on ne peut pas avoir que 11 joueurs. Il faut un groupe homogène. Trois minutes de temps additionnel. Il n'y avait rien du tout. J'ai l'impression d'inscrire sur le panneau du quatrième arbitre. Mais c'est bien trois minutes de temps additionnel. Trois minutes avant de voir Bordeaux s'imposer. C'est donc sauf et incroyable tourment de situation. Aujourd'hui en Ukraine à Odessa. Au lieu de la délocalisation de cette rencontre pour Mario Paul. Bordeaux qui a un pied et deux orteils. Je ne vais pas aller jusqu'à quatre. Deux orteils en barrage. Oui je pense qu'ils sont quasiment qualifiés on va dire. Au vu du différentiel entre les deux équipes. Oui et puis il y aura un match de plus en championnat. Il y a la confiance qui joue. C'est un tout qui fait qu'ils devraient passer cet obstacle sans trop de problème. Pour se concentrer ensuite sur leur double confrontation en barrage. Gaëtan la board. Gaëtan la board. Gaëtan la board. Gaëtan la board au-dessus. Ce premier triplé en carrière qui se refuse à lui pour l'instant. Elle avait très très bien joué le coup. C'est encore Vada qui dit très très bon ballon. Une course de Vada aussi pour permettre à la board de revenir sur son pied droit. Et après il enlève un peu trop sa frappe. C'est dommage parce qu'il y a un petit plat du pied au premier poteau. Justement il était sur son moins bon pied. Ça aurait été peut-être plus simple. Après on est en fin de match. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait aussi. Ça a manqué un peu de lucidité. Dommage pour les Girondins. En tout cas la board qui aura marqué des points ce soir. Et qui va donner donc raison à Gustavo Poet de l'avoir fait confiance. Est-ce que c'est de manière transitoire ? Parce qu'on le rappelle. On cherche toujours un numéro 9 du côté de Bordeaux. Au-delà même du cas de Jimmy Briand. Annoncé avec insistance aujourd'hui du côté des Girondins. Qui ne serait qu'un attaquant d'appoint. Oui il y a aussi Alexandre Mendy qui a eu les croisés. Qui est en train de revenir. Qui est un attaquant puissant. Buteur. Forcément lui il va lui falloir un peu plus de temps. Mais ça sera une arme supplémentaire pour les Girondins ensuite dans la saison. Allez c'est fini. Un Bordeaux à réaction. Mais un Bordeaux convaincant. Aujourd'hui à Mariupol. Il y aura des petites choses à régler. Mais c'est en tout cas une bonne partie du chemin. Qui est effectuée désormais en vue d'aller jouer les barrages pour la Ligue Europa. Victoire 3 buts à 1. Un très bon Laborde. Un très bon Camano. Et un Tua Mini autour de son premier but chez les pros.